Ça arrive. Ah! En plein dans le Nil. Mets-toi à l'aise. C'est l'heure d'aller à l'école. Donne-moi une minute. Je ne suis pas prête. J'ai besoin d'un bandeau pour les cheveux. Hum, celui-là est trop coloré. Pas question. Mais non, je passe. Qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais rester à la maison. Belle tentative, mais ça ne marchera pas. Attends. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une idée. Je ferai mieux de me mettre au travail. Tout d'abord, je vais appliquer de la colle sur le bandeau à cheveux. Il ne me faut qu'une petite quantité. Cela suffit. Ensuite, je colle la tête de la poupée dessus. Mais il m'en faut une de plus. Oui, c'est beaucoup mieux. Ensuite, j'ai besoin d'un bracelet. Cette fois-ci, je vais utiliser de la colle rouge. J'en mets une petite quantité à l'extrémité. Ensuite, j'y colle un bras de poupée. Il est temps d'ajouter de la colle. Je la laisse couler le long du bracelet. On dirait du sang qui coule. Je ferai ça sur tout le bracelet. Wow, c'est terrifiant. Regarde ce que j'ai. Oh, tu me connais si bien. Cela m'ira très bien. Il me convient parfaitement. Et ce n'est pas tout. Tiens, essaye-la. C'est mon genre de diadème. Je me sens comme une princesse. J'adore. C'est très élégant. Je savais que ça te plairait. Maintenant, allons-y. C'est tellement amusant de dessiner. Je pourrais faire ça toute la journée. Je vais utiliser ce crayon. Ils sont à moi. Deux personnes peuvent jouer à ce jeu. Oh non, tu ne fais pas ça. Eh bien, je vais prendre un autre crayon. Alors, c'est comme ça qu'on fait. Oh, c'est parti. Prends ça. Tu veux jouer à ce jeu ? Allons-y, maman. Pourquoi tout ce bruit ? Olivia est méchante. Arrêtez tout de suite. Toutes les deux. Attendez un peu. Je crois que j'ai une idée. Oui, ça va marcher. Tout d'abord, je prends un bandeau pour les cheveux. Il a l'air ordinaire pour l'instant, mais je vais changer ça. Je vais y appliquer de la colle. Ensuite, j'y colle un ballon et je replie le ballon. Puis, j'attache un autre ballon. Cette fois-ci, j'utilise une autre couleur. Je positionne les ballons en biais. J'en mets partout sur le bandeau. Ensuite, je prends une longueur de ruban. J'ai besoin d'un grand nombre de ballons pour ça. C'est très coloré. Oh, les filles, j'ai quelque chose pour vous. Wow, regarde-moi ça. Et celle-ci est pour toi, Claire. Wow, je vais le mettre. C'est exactement ce que j'ai toujours voulu. Je me sens si chic. Tu as l'air si belle. Terminons nos dessins. Oh, elles sont heureuses. Bye, bye. Tu peux avoir un crayon ? Seulement si tu prends un stylo. Oh, ma tête me démange tellement. Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, c'est bizarre. Est-ce que c'est un élastique ? Oh, c'est un élastique à cheveux. Comment est-ce qu'il s'est cassé ? Je suppose que c'est l'un des mystères de la vie. Bon, où est-ce que j'en étais ? Euh, je ne vois rien. Mes cheveux me gênent. Bon, ça va mieux. Essayons encore une fois. Ça commence à devenir ennuyeux. Oh, non. Maman ! Ça va, ma chérie ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon élastique à cheveux est cassé. Et maintenant, mes cheveux sont en désordre. C'est tout un problème. Mais je pense pouvoir y remédier. C'est vrai ? Tu es sérieuse ? Tu peux compter sur moi. Attends-moi ici. Je pose la bouteille sur une surface plane. Puis, je prends un couteau. Je vais couper une partie de la bouteille. Maintenant, il faut que je l'ouvre. Ces ciseaux devraient faire l'affaire. Je veux que la coupe soit bien droite. Il me faut maintenant faire la décoration. Je vais prendre du tissu doré. Ensuite, j'y enfile une brochette en bois. Et c'est tout. Cela va sauver la mise. Occupons-nous de ses cheveux. Je me croirais au salon de coiffure. Tu sais ce que tu fais ? J'ai la tête qui tourne, maman. Tout est sous contrôle. Je l'utilise comme boucle. Qui maintiendra tes cheveux en place ? Tu es la meilleure des mamans. Je vais dessiner quelque chose de spécial pour toi. Pour ce bricolage, je vais avoir besoin de beaucoup de perles. Et je suis certaine que vous allez l'adorer. Maintenant, je vais prendre mon pistolet à colle. Je recouvre les perles de colle. Et je m'assure que toute la forme que j'ai créée est recouverte. Personne n'aime avoir le cœur brisé. Cette bague est magnifique. C'est vrai qu'elle est jolie. Mais moi, j'ai mon stylo 3D. Et avec, je vais tracer le contour d'une fleur. Maintenant, je vais la remplir. Je commence par les pétales. Mais pour le moment, je laisse un espace au centre. Ensuite, je change de couleur. Au milieu de la fleur, j'ai choisi de mettre du jaune. Je colle un anneau sur la fleur. Et voilà ! Wow ! Rien que de la regarder, ça me rend heureuse. Qui n'aime pas les fleurs après tout ? Wow ! Regarde ça, Barbie ! Tu as vu ce collier ? Il est magnifique ! Attends, combien il coûte ? 900 dollars ? C'est une blague ! Aïe ! Ma tête ! Il pleut des bouquins ! Je ne pourrai jamais me l'offrir. C'est pas juste. Qu'est-ce que je vais acheter avec 10 dollars ? C'est là que j'interviens. J'espère que mon costume fera l'affaire. Euh, t'es qui, toi ? Ce n'est pas important. Ceci t'appartient, il me semble. Ouais, tu as vu ce collier ? Il m'irait super bien, mais il est trop cher. Une seconde, j'ai quelque chose à te montrer. Wow ! Je ne sais pas quoi dire ! Ça fait beaucoup de pâte à modeler. Est-ce que tu trimbales ça toute la journée ? Parce que c'est franchement bizarre. Arrête de me juger, j'essaye simplement de t'aider. Oh, désolée. On peut s'en servir pour fabriquer le collier. Oh ouais, ce serait chouette. Hum, je vais prendre celle-là. Le bleu, c'est ma couleur préférée. T'es mignonne, mais c'est pas gratos. J'espère que j'ai assez. Tant que c'est en liquide, ça me va. Je vais vérifier que c'est un vrai. Je dois me mettre au travail. Je fais un disque avec la pâte à modeler. J'ai découpé un cube de seringue en deux et je vais m'en servir pour découper deux petits cercles. C'est parfait. J'ai fait des rouleaux de pâte à modeler blanche et je les place dans les trous. Ensuite, je prends un rapporteur pour couper le bas du disque et je retire une partie de ce petit morceau à l'aide d'un verre. Je le réserve. J'ajoute de la pâte à modeler noire. Enfin, je remets la pâte bleue par-dessus. Je lui donne la forme d'une bousse. Je le roule doucement pour lisser les jointures. Ça doit être bon. Je vais couper le rouleau avec une règle en métal pour en faire des disques assez fins. Mais il faut que je fasse attention à ne pas les écraser. Voilà, c'est bon. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Maintenant, je vais en faire un collier. Je prends deux petits crochets et je les insère dans la pâte à modeler. Puis, j'ajoute les autres disques jusqu'à obtenir une chaîne de blous. J'ai accroché une chaîne de colliers de chaque côté « Regarde, qu'est-ce que t'en dis ? » « Waouh, c'est splendide ! » Il est temps que je m'en aille à présent. « Au revoir, mystérieux inconnu. » « Il est vraiment gentil. » « Toi aussi, il te faut des bijoux, Barbie. » « Ne t'en fais pas, je m'en occupe. » « Il me reste un peu de pâte à modeler. » « Waouh, c'est chouette. » « On est assortis. » « Viens, on va aller montrer nos nouveaux bijoux. » « Votre attention, les enfants. » « Maintenant, répondez à cette question. » « Attention, elle n'est pas facile. » « C'est clair. » « Je savais que j'aurais dû plus étudier. » « Je n'y comprends vraiment rien. » « Oh non, comment je vais faire ? » « Hé ! » « Laisse-moi tranquille. » « Oh non, mon stylo ! » « Hé, Mickey, tu aurais un stylo à me prêter ? » « J'ai mâchouillé le mien. » « Oh, attends. » « Tiens, prends-le. » « Allez, c'est parti. » « Je suis sûre que je vais me planter. » « Oh non, c'est une blague ? » « C'était quoi ? » « Mon stylo ! » « Espèce de bourreau ! » « Chut ! » « Comment ça va ? Je peux t'en prêter un stylo ? » « Ouais, bien sûr, Ashley. » « Tout ce que tu voudras. » « Deux d'un coup ? » « Pourquoi est-ce que ça m'arrive maintenant ? » « J'y crois pas. » « Je suis plus forte que ce que je pensais. » « Le temps est bientôt écoulé. » « Je dois me dépêcher. » « Tous ceux-là sont fichus. » « Euh... » « Quelqu'un pourrait m'aider ? » « N'y pense même pas. » « Quoi ? » « Pourquoi est-ce que tu me regardes ? » « Trouve-toi quelqu'un d'autre. » « La vérité, c'est que je ne peux pas leur en vouloir. » « Excusez-moi, vous auriez un stylo ? » « Évidemment, Ashley. » « Tiens, prends celui-ci, si tu veux. » « Non, faites pas ça ! » « Mais cachez-le ! » « Je ne comprends pas. » « En fait, il semblerait que tous mes stylos aient disparu. » « Mais je viens de voir celui que vous avez dans la main. » « Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. » « Bon, tant pis, je vais me débrouiller avec ça. » « J'y arriverai jamais. » « Je ne peux pas laisser faire ça. » « J'ai une idée. » « Je vais retirer la cartouche de mon stylo. » « Et je vais lui fabriquer un stylo incassable. » « J'ai justement un moule à stylo. » « Je mets la cartouche à l'intérieur. » « Et j'ajoute quelques décorations. » « Je mets des pétales de fleurs dans le moule. » « Ça va être très beau. » « J'ai quelques paillettes. » « Je les verse dans la résine époxy. » « Puis, je mélange. » « Je continue jusqu'à ce qu'il y en ait partout. » « Là, ça m'a l'air pas mal. » « Maintenant, je verse la résine époxy dans le moule. » « Il faut que les fleurs soient recouvertes. » « Et que le moule soit rempli à ras-bord. » « Ensuite, j'attends que ça durcisse. » « Puis, je peux retirer le stylo du moule. » « Il doit se démouler facilement. » « Waouh ! Regardez. » « Je vais l'offrir à Ashley. » « Waouh ! C'est pour moi. » « J'ai hâte de l'essayer. » « Oh, comme il marche bien. » « Oh, Ashley, c'est pas vrai. » « Tu le fais exprès. » « Hé, il est encore entier. » « Ce stylo est impressionnant. » « Voyons s'il résiste aussi à ça. » « Ouep, il est vraiment incassable. » « Que d'émotions. » « Bravo ! » « Merci. » « C'est un A pour tout le monde. » « C'est aujourd'hui. » « J'ai le droit de sortir faire la fête et de me lâcher. » « Hum, qu'est-ce que je vais mettre ? » « Voyons voir. » « Ça, c'est pas mal. » « Excellent choix. » « Je filme habillée. » « Waouh ! Je suis superbe. » « Hum, il manque un truc. » « Je veux qu'on me remarque. » « Et j'ai justement quelque chose en tête » « qui fera parfaitement l'affaire. » « Ça va être génial. » « Waouh ! Regardez ça. » « Grâce à ça, ma tenue ne manquera pas d'éclat. » « J'ai envie de voir ce que ça donne. » « Oh mon Dieu, je suis ravissante. » « Je crois que je suis fin prête. » « Une seconde. » « La tiare d'Ashley était vraiment ridicule. » « J'aurais presque pu avoir de la peine pour elle » « si j'avais pas été pliée de rire. » « Je n'ai plus envie de porter ça. » « Pour qui est-ce que je me prends ? » « Je n'ai pas ma place à cette fête, ni à aucune autre. » « Je vais juste me blottir sur le canapé et m'apitoyer sur mon sort. » « Je ne veux plus jamais sortir. » « Tiens, on dirait qu'on m'appelle. » « Waouh, je maîtrise parfaitement mes entrées. » « Oh, Ashley, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Euh, Oé, pourquoi je tombe toujours sur les cas compliqués ? » « Ah ! » « Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? » « T'es qui, toi ? » « Et comment t'es entrée ici ? » « Je suis la fée marraine. » « Raconte-moi ce qui ne va pas. » « Ça ne se voit pas ? » « Je veux juste être jolie pour aller à la fête. » « C'est tout ? » « Dans ce cas, tu iras au bal, enfin, à la fête. » « Je ne suis pas vraiment convaincue. » « Fais quelque chose. » « Désolée, ma baguette est neuve. » « Je ne suis pas encore habituée. » « Ne refais jamais ça. » « Et maintenant ? » « Ça va aller. Donne-moi une seconde. » « Euh, peut-être que je pourrais... » « Euh, attends. » « T'as une drôle de baguette. » « Mais on doit pouvoir s'en servir. » « Je vais personnaliser un peu ta tiare. » « Je vais utiliser un stylo 3D pour repasser sur la tiare. » « Je fais le tour des pierres. » « Je reproduis la tiare à l'identique. » « J'adore cette couleur. » « Maintenant, je vais en changer. » « Et je vais colorier les pierres. » « Je vais bien jusqu'au bord. » « Il ne faut pas que j'oublie les pierres plus petites. » « Maintenant, je vais les séparer délicatement. » « Dis bonjour à ta toute nouvelle tiare. » « Je sais. Je suis géniale. » « Tiens. » « Oh, je suis toute émue. » « Elle te va à merveille. » « Mais qu'est-ce qui se passe ? » « Tu vas voir. Ça devrait te plaire. » « Waouh, c'est incroyable. » « Hum, ses lunettes ne vont pas trop avec la robe. » « Waouh, j'en reviens pas. » « Je me trouve magnifique. » « Merci. » « Hein ? » « Où est-ce qu'elle est passée ? » « Je n'ai même pas pu lui dire à quel point je lui suis reconnaissante. » « En tout cas, merci. » « Que la fête commence. » « Tu es une vraie sirène, Barbie. » « Oh, qu'est-ce que ça sent ? » « Maman a fait des cupcakes. » « Oh, ils ont l'air bons. » « Bah, les pattes. » « Nous avons un petit problème technique. » « J'en veux juste un, maman. » « Pas question. » « Oh, t'es méchante. » « Elle fait la maline avec ses cupcakes. » « Je vais terminer de colorier ta queue. » « Où est-ce que j'en étais ? » « Ah oui, la crème fouettée. » « Qu'est-ce qu'il y a de doux chiens ? » « Redis-moi ça. » « Ça a l'air génial. » « Maintenant, nous allons préparer un plat délicieux à base de tomates. » « Non, Ashley, ne fais pas ça. » « Salut, ça roule. » « Je vous présente mon chien. » « Il adore faire de longues balades sur la plage. » « Ashley. » « Euh, salut, maman. » « Va-t'en de là. » « Désolée, je voulais juste être célèbre, moi aussi. » « Je vais mettre mes cupcakes juste là. » « Hum, c'est maintenant ou jamais. » « C'est le crime parfait. » « Maman ne se doute de rien. » « Hé, regardez. » « Je suis une star des réseaux sociaux. » « Allez, au fourneau. » « J'ai besoin de mon saladier. » « Hein, où est-ce qu'il est passé ? » « Euh, il était juste là. » « Il ne doit pas être loin. » « Hum, j'aurais dû m'en douter. » « Miam, c'est trop bon. » « Vous voyez un peu ce que je dois supporter. » « Hé, rends-moi ça. » « Toi, viens avec moi. » « Donne-moi le saladier. » « Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. » « Tu as du glaçage sur le nez. » « Oh, comment c'est arrivé ? » « C'est sûrement l'un des nombreux mystères de la vie. » « L'émission est terminée. » « Tout est fissu. » « Euh, je peux peut-être arranger ça. » « Donne-moi un instant. » « Je suis vraiment navrée. » « Je voulais simplement vous diversir, mais je n'en suis même pas capable. » « Tiens, maman, regarde. » « C'est agréable. » « Oh, ça fait du bien. » « Attends voir. » « Montre-moi ce machin. » « Ashley, qu'est-ce que tu as fait ? » « C'était mon fouet. » « Je voulais juste t'aider un peu. » « Attends, je réfléchis. » « Ah, j'ai trouvé. » « Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça ? » « Attends, j'ai une idée. » « Tu vas l'adorer. » « Je prends la bobine de plastique. » « Et j'en coupe des morceaux. » « Je les arque et je les réunis. » « Maintenant, je prends mon stylo 3D. » « Grâce à ça, je vais les maintenir ensemble. » « Puis, je prolonge le lien. » « Pour faire une poignée. » « Et voilà un petit fouet très pratique. » « N'est-ce pas magnifique ? » « Il sera bientôt disponible sur ma boutique en ligne. » « Tu as une boutique ? » « Laisse tomber. » « Tiens ton saladier. » « C'était mon assistante. » « Il fonctionne parfaitement. » « Euh, comment est-ce qu'on éteint ce truc ? » « Pfiou, quelle journée. » « J'ai besoin d'une pause. » « Je n'ai pas chômé. » « Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. » « C'est incroyable. » « Tu vas adorer ça. » « Prends de la pâte à modeler et place deux emporte-pièces en forme de cœur dessus. » « Appuie doucement sur les emporte-pièces. » « Retire lentement l'excès de pâte à modeler. » « Puis, mets les emporte-pièces de côté. » « Remplis le centre du cœur avec de la résine époxy. » « Utilisez une seringue qui te facilitera la tâche. » « Et séchez la résine. » « Puis, saupoudre-la de paillettes. » « Puis, place un deuxième cœur dessus. » « Ce collier n'est-il pas splendide ? » « Wow, regardez ! » « Il est magnifique ! » « Un petit coup de ciseau et mon bracelet est terminé ! » « Super mignon ! » « Tiens, Jennifer vient d'arriver. » « Salut, Luna ! » « Salut ! » « Mais, euh, tu as des piercings ? » « Plutôt cool, non ? » « Je voulais un nouveau look. » « Moi aussi, je veux un nouveau look ! » « On pourrait avoir toutes les deux des piercings ! » « Ça, c'est vraiment une bonne idée. » « Viens, allons-y ! » « Salut ! Tu te souviens de moi ? » « Je t'amène une autre victime. » « Je veux dire, une cliente. » « Elle ? Sérieux ? » « Elle veut avoir l'air cool, elle aussi. » « Amène-toi par ici. » « Tu vas adorer ! » « Euh, bon, d'accord. » « Donc, peut-être un piercing ici et là ? » « Cool, c'est parti. » « Vous n'êtes pas très bavard, hein ? » « Ça va faire mal. » « Vous allez utiliser cette aiguille ? » « Entre autres, ouais. » « Ne bouge pas. » « J'ai dit de ne pas bouger. » « Non ! » « La honte ! » « Cette aiguille était énorme ! » « Mais je voulais vraiment avoir un piercing. » « On ne peut plus faire grand-chose. » « Ou peut-être que si. » « Je crois que je viens d'avoir une idée. » « Il nous faut juste de la colle à faux cils. » « Et ces perles ! » « C'est parti ! » « Je vais mettre un peu de colle sur la perle. » « Et puis, je l'applique sur ta peau. » « Maintenant, on va s'occuper de ton nez. » « Waouh ! C'est vraiment super beau ! » « J'aurais dû y penser avant. » « Et voilà le dernier. » « Waouh ! Merci beaucoup ! » « Et ça ne m'a pas fait mal du tout. » « C'est un look d'enfer ! » « On est super cool ! » « Maman va être furieuse. » « Ouf ! Quelle journée ! » « Et là, pas si vite ! » « Je dois vérifier que tout est en ordre. » « Intéressante, tes chaussures. » « Non, tu ne peux pas rentrer. » « Vous plaisantez ? » « T'as pas vu les critos ? » « Chaussures interdites. » « Ah, d'accord ! » « Waouh ! Regardez toutes ces crocs ! » « Comment je vais pouvoir reconnaître les miennes ? » « Quelqu'un va me les voler, j'en suis sûre ! » « Je dois faire quelque chose ! » « Allez, réfléchis bien ! » « Pop, pop ! Super amusant, ça ! » « Ouh ! Je crois que ça peut me servir. » « Merci beaucoup ! » « Oups ! Désolée ! Prends ça ! » « Ouh ! Du soda ! Merci ! » « Pas de problème ! C'est exactement ce que je voulais ! » « Maintenant, je vais personnaliser mes chaussures. » « D'abord, je découpe les petites bulles du pop-it. » « Ceci va ajouter un peu de couleur. » « Je vais les placer sur mes chaussures. » « Et utiliser de la colle pour qu'elles restent en place. » « Si je mélange les couleurs, ce sera encore plus beau. » « Reste fini ! » « Waouh ! Elles sont super originales ! » « Je n'aurai pas de mal à les reconnaître. » « Les autres sont si ordinaires ! » « Ok, je peux entrer maintenant ? » « Amuse-toi bien ! » « Ah ! Je peux enfin me détendre ! » « C'est l'heure de rentrer ! » « Il faut juste que je remette mes chaussures. » « Hein ? » « Mais où elles sont passées ? » « Quelqu'un les a volées ! » « Pop, pop, pop ! » « Ces chaussures sont jolies, mais elles ne sentent pas très bon. » « Hé, salut ! » « Pop, pop ! » « Oh ! Adorable ! » « Encore une journée de travail. » « Pas si vite ! » « Vous avez du néon sur vous ? » « Oui, monsieur. » « C'est bon, vous pouvez entrer. » « Amusez-vous bien ! » « Stop ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « C'est une fête néon ! » « T'en as sur toi ! » « Vous pensez sérieusement que cette tenue a besoin d'un accessoire de plus ? » « Regarde la fiche ! » « Fête néon ! » « Très bien ! » « Wow ! » « C'est la teuf ! » « Vous voulez que je ressemble à ça ? » « J'ai une idée ! » « Donne-moi ça ! » « Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? » « C'est à moi ! » « C'est ma boisson ! » « D'abord, je place une petite boule de plastique avec mon stylo 3D. » « Et ensuite, je fais le tour du verre avec. » « Il faut laisser un peu d'espace entre les lignes. » « Et remonter jusqu'au bord du verre. » « Ce rose est super joli ! » « Encore un peu. » « Ça devrait suffire. » « Maintenant, je mets ma main dans le verre et je fais glisser le plastique sur mon poignet. » « Et voilà un super bracelet ! » « Tu n'as plus besoin de ce verre ! » « Stop ! » « Montrez le néon ! » « Voilà ! » « Satisfait ! » « Laisse-moi regarder. » « Je ne suis pas si sûre. » « Et maintenant ? » « Ça vous convient ? » « Vous devez me laisser entrer. » « Pas mal. » « Tu peux y aller. » « C'est pas trop tôt. » « Et donc, euh... » « Ma boisson ? » « Faut que je me dépêche ! » « Ok. » « Je ne fais que passer ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Pas le temps de parler ! » « Hé ! Mais ralentis ! » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Pourquoi t'es si pressée ? » « J'ai un rencard ! » « Avec Chris ! » « Regarde-le ! » « Il est super mignon ! » « Si tu le dis ! » « Je me disais bien ! » « Je dois me préparer ! » « Il faut que je sois parfaite ! » « Il faut que je sois magnifique ! » « Détends-toi ! » « Tout ira bien ! » « C'est bon ! » « Je suis prête ! » « Hmm... » « Il me faut un collier ! » « Tiens ! C'est joli, ça ! » « Ça devrait être super beau sur moi ! » « J'arrive pas à le mettre ! » « Je crois qu'il est trop petit ! » « Luna, un petit coup de main ? » « Bien sûr ! » « Passe-le-moi ! » « Tiens ! » « Oh non ! » « Attention ! » « Non ! » « Mon collier ! » « C'est une catastrophe ! » « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? » « Je suis désolée ! » « J'ai pas fait exprès ! » « Il devait y avoir une solution ! » « J'ai trouvé ! » « J'ai juste besoin de ce stylo 3D ! » « Je peux l'utiliser pour dessiner sur ce buste ! » « Je vais faire quelques boucles avec le stylo » « Et faire tout le tour du cou ! » « Et maintenant, je refais un tour ! » « Et d'autres boucles ! » « Voilà ! » « Je crois que c'est prêt ! » « Un collier tour de cou ! » « Jennifer, regarde ce que j'ai pour toi ! » « Quoi ? » « Oh ! » « C'est toi qui as fait ça ? » « Cadeau ! » « Wow ! Merci ! » « Je l'adore ! » « Il me va super bien ! » « Il faut que tu y ailles ! » « Amuse-toi bien ! » « Ouf ! » « Bonjour, hot-dogs sucrés et si juteux ! » « Quelqu'un en veut ? » « Juste moi, hein ! » « Hé ! Par ici ! » « Bonjour ! » « Tu aimerais pouvoir acheter cette bague ? » « Non, merci ! » « Nous pouvons tout simplement faire les nôtres ! » « Avec ce stylo 3D, bien sûr ! » « Je peux t'emprunter ce hot-dog ? » « C'est mon déjeuner ! » « C'est maintenant notre outil de travail ! » « Commence par l'utiliser autour du hot-dog ! » « Tourne autour et relâche le stylo ! » « Il ne reste plus qu'à le faire tourner ! » « Très bien ! » « Passons maintenant au design ! » « Tu peux utiliser des couleurs différentes ! » « Fais des allers-retours pour créer ce motif ! » « N'est-il pas mignon ? » « Fixe-le ensuite à l'anneau ! » « Qu'en penses-tu ? » « Tu veux l'essayer ? » « Vraiment ? D'accord ! » « Voilà, Ava ! » « Elle te va parfaitement bien ! » « Waouh ! C'est vrai ! » « Waouh ! Merci ! » « Maintenant, je peux manger ! » « Ah oui ! Il n'y a plus de saucisses ! » « Suivant ! » « Oh waouh ! Tu aimes ça, Barbie ? » « C'est trop cool ! » « Waouh ! » « Ah va ! Je peux te demander un truc ? » « J'adorerais me faire belle ! » « Ah oui ! Je peux t'aider ! » « Elles sont vraiment mignonnes ! » « Et voilà ! Il ne faut pas oublier l'autre ! » « Une magnifique robe assortie ! » « C'est magnifique ! » « Tout brille de la tête aux pieds ! » « Et tes cheveux sont si longs ! » « Mais peut-être que des cheveux courts t'iraient mieux ! » « Essayons ! » « J'ai tout ce qu'il faut ! » « Oh non ! » « Oh non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Je voulais qu'il soit court, mais pas à ce point ! » « Ça a tout coupé ! » « Quelle déception ! » « À moins que... » « Je peux faire de nouveaux cheveux ! » « Les choses s'améliorent enfin ! » « Ce stylo 3D va faire des merveilles ! » « On dirait de vrais cheveux ! » « Des mèches blondes et bouclées ! » « Parfait ! » « Ça s'est quand même bien passé ! » « Quelle belle évolution ! » « J'ai failli oublier ! » « On doit publier une nouvelle photo ! » « Oui, Stiti ! » « C'est parfait ! » « Faites venir les j'aime ! » « Regarde ! » « Wow ! Tu es populaire ! » « Hein ? » « C'est où ? » « Ici ? » « Non. » « Sous le lit ? » « Non ! » « Où ça peut bien naître ! » « J'en ai assez de cherchés ! » « Il a disparu pour toujours ! » « Ne pleure pas, Ava ! » « Je ne l'ai jamais vu aussi bouleversé ! » « Pourquoi toutes ses larmes, mon ami ? » « Mon bracelet préféré a disparu ! » « Je me souviens du jour où je l'ai reçu ! » « C'était le plus beau bracelet que j'ai jamais vu ! » « Il était tout simplement magnifique ! » « Mais maintenant, je ne le reverrai plus jamais ! » « Est-ce que c'est ton stylo 3D là-bas ? » « Hein ? » « Oui, c'est le mien ! » « Dois-je le préciser ? » « La réponse est claire ! » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Donne-moi une seconde ! » « Wow ! C'est vraiment très joli ! » « Je pense que ça vaut la peine d'essayer ! » « C'est parti ! » « D'accord, j'y vais ! » « Je mets ce stylo 3D au travail ! » « Il ne me reste plus qu'à tracer les contours des formes ! » « Avec les couleurs correspondantes ! » « Puis je remplis ! » « Prochaine couleur, chaud devant ! » « Quelle magnifique nuance de bleu ! » « Et je peux aussi créer des motifs amusants ! » « Il permet de maintenir l'ensemble ! » « Pas mal, non ? » « Regarde mon nouveau bracelet ! » « On dirait un vrai papillon ! » « C'est très élégant ! » « Mon ancien bracelet ne me manque même pas ! » « Tout ça, c'est grâce à toi, Barbie ! » « Oh ! » « Allons faire un tour ! » « Ma meilleure amie ! » « Et devine quoi ? » « Aujourd'hui, c'est ton anniversaire ! » « C'est le moment de faire la fête ! » « Joyeux anniversaire ! » « Je pense qu'elles sont à ta taille ! » « Allez, essaye-les ! » « Ne sont-elles pas chiques ? » « Je vais t'aider à les mettre ! » « Oh non ! » « La forme est tellement bizarre ! » « Attends, j'y suis presque ! » « Doucement, Ava ! » « Ça ne sert à rien ! » « Je vais prendre les choses en main ! » « Oui ! » « Tu es sûre ? » « Absolument ! » « Mais je ne vais pas utiliser ça ! » « Peut-être ça ? » « Ou peut-être ma brosse à dents ? » « Non, ma fourchette ! » « Ou peut-être pas ! » « Qu'en est-il de mon stylo 3D ? » « Oui, ça peut marcher ! » « Tiens bon, les secours arrivent ! » « Je commencerai au niveau de ton tibia. » « Puis je descends jusqu'aux pieds. » « Il suffit ensuite de procéder ainsi jusqu'à ce qu'il soit solide. » « Voilà, les deux pieds sont faits ! » « Passons maintenant aux semelles. » « Puis la plateforme. » « Je les veux très grandes ! » « Aussi grandes que l'arc-en-ciel ! » « C'est trop cool ! » « Et elles s'adaptent parfaitement ! » « Elles sont faites sur mesure, après tout ! » « J'aimerais avoir une paire à ma taille. » « Et regarde comme elles sont fabuleuses ! » « Wow, c'est génial ! » « Et regarde les nouvelles chaussures de la star du jour ! » « Il ne faut surtout pas qu'elles me trouvent ! » « Je dois me déguiser ! » « Il n'y a pas de temps à perdre ! » « Olivia, chérie, où es-tu ? » « Tiens ! » « Ce ne serait pas elle ! » « Salut, ça te dit de faire un échange ? » « Merci ! » « Oh, une sucette ! » « Merci, gentil inconnu ! » « J'en ai vraiment besoin ! » « Non pas pour mes dents ! » « Oh, j'adore cette couleur ! » « Elle va sûrement chercher quelqu'un qui porte une robe ! » « Heureusement, j'ai la solution ! » « Hop, ça dégage ! » « Je n'ai jamais trop aimé cette robe de toute façon ! » « Il vaut mieux que je prenne les petites rues ! » « Hum, ce poivon a l'air bien frais ! » « J'adore cette couleur ! » « Et mes lèvres aussi ! » « Maintenant, je dois me fondre dans la masse ! » « Disparaître ! » « Coucou, ma chérie ! » « Je me demandais où tu étais passée ! » « J'ai quelque chose pour toi ! » « Ah, je déteste les légumes ! » « Ce n'est pas ce dont je parlais ! » « Tiens ! » « Wow ! Merci, mamie ! » « Je ne le dis à personne ! » « Non, la fourchette ne va pas là ! » « Hein ? » « Je suis réveillée ! » « Ah, c'est déjà le matin ! » « Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! » « Bonjour, madame ! » « Bon, allez, je ne vais pas passer ma journée au lit ! » « Vos vêtements sont sur le portant ! » « Oh, vous avez bien choisi ! » « Cette cage a été déplacée d'un millimètre sur la gauche ! » « Ça ne va pas ! » « Oh, je crois que je vais mettre ça ! C'est magnifique ! » « Je crois que c'est la bonne ! » « Splendide, madame ! » « Pfiou ! Elle est enfin partie ! » « C'est maintenant ou jamais ! Il faut que je fasse vite ! » « Admirez un peu ses chaussures ! » « C'est génial ! » « J'ai une allure de diva pour un majordome ! » « C'est pas si difficile ! On dirait que je suis née pour ça ! » « Oh ! » « Oh, ma terre ! » « Je me suis peut-être un peu emballée ! » « Hein ? Comment elle a pu atterrir là-haut ? » « Il faut que je la récupère ! » « Personne ne doit savoir ce que j'ai fait ! » « Pfiou ! » « Oh non ! C'est pas vrai ! » « Quelle horreur ! » « Qu'est-ce que je vais faire ? » « Je vais être renvoyée ! » « Il faut que je répare ça ! » « Hum, je pourrais utiliser des paillettes ! » « Elles sont tellement belles ! » « Hum, ça vaut le coup d'essayer ! » « Allez, au travail ! » « Il est temps de personnaliser ses chaussures ! » « Mais d'abord, il me faut du scotch ! » « Je vais le coller sur la chaussure, en commençant par la semelle ! » « Ensuite, je crée plusieurs bandes ! » « Puis j'applique de la colle sur la chaussure avec un pinceau ! » « Je dois faire vite, avant que la colle ne sèche ! » « J'ai pris un autre pinceau que j'ai trempé dans les paillettes ! » « Et je les dépose sur la chaussure ! » « Je leur donnera de l'éclat ! » « Tout le monde aime les paillettes ! » « Je vais faire chaque section d'une couleur différente ! » « Une fois que j'ai terminé, je peux retirer le scotch ! » « Wow, regardez ! C'est magnifique ! » « Je vais faire la même chose avec la deuxième chaussure ! » « Il faut bien qu'elles soient assorties ! » « Et maintenant, je vais les remettre sur l'étagère ! » « Wow, qu'est-ce que j'aimerais avoir des chaussures comme celle-ci ! » « Ça m'irait tellement bien ! » « Oh ! Oh ! » « Que se passe-t-il ici ? » « Tu m'as acheté de nouvelles chaussures ? » « Euh, oui, bien sûr ! » « Wow, t'es le meilleur ! » « Elle ne se doute de rien ! » « J'ai hâte de les essayer ! » « Elles sont pile à ma taille ! » « Comment pourrais-je te remercier ? » « J'espère que c'est suffisant ! » « Wow, merci, madame ! » « Je vais pouvoir m'acheter plein de talons avec ça ! » « Comment ? » « Rien du tout ! Je file au centre commercial ! » « Amuse-toi bien ! » « Bon, je dois y aller ! » « Je vais rendre tout le monde jaloux ! » « Wow, regardez-moi ces chaussures ! » « On dirait qu'elle portait l'arc-en-ciel ! » « Halte-la ! » « Je n'ai jamais rien vu de tel ! » « Ma chère, vous êtes ravissante ! » « Où sont mes manières ? » « Je vous en prie ! » « Ça va être super beau ! » « Merci pour ton aide ! » « Je veux que le rendez-vous soit parfait ! » « Voilà ! » « J'espère que ça te plaît ! » « Fais voir ! » « Wow, j'adore ! » « C'est vrai ? » « Ah, ça me rassure ! » « Je crois que je suis prête ! » « Attends ! » « Ma robe ! » « Je ne peux pas sortir comme ça ! » « C'est la cata ! » « J'ai l'air d'une clocharde ! » « C'est vrai que ce n'est pas terrible ! » « Qu'est-ce que je fais ? » « Hazel, j'ai besoin de ton aide ! » « On a encore le temps de trouver une autre tenue ! » « Ou pas, en fait ! » « Je suis tellement nerveux ! » « J'espère que les fleurs vont plaire à Olivia ! » « Il y a quelqu'un ? » « Oh non ! Aide-moi, je t'en supplie ! » « Euh, on a qu'à faire comme si on n'était pas là ! » « D'accord, je vais faire ce que je peux ! » « Olivia, ne me mets pas la pression ! » « Ça ne me réussit pas ! » « C'est une catastrophe ! » « Réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire ? » « Il y a forcément une solution ! » « Attends, par ici ! » « Pourquoi est-ce que ça tombe sur moi ? » « Ah ! Les ciseaux ! » « Ça fera l'affaire ! » « Allons-y ! » « Euh, pose ces ciseaux ! » « Je sais ce que je fais ! » « T'en es sûre ? » « Ouais, il n'y a pas de temps à perdre ! » « Je vais découper la robe en commençant par le bas. » « Je coupe d'abord la couture, puis je remonte vers le trou. » « Tu crois pas que c'est encore pire ? » « Chut ! Il faut que je me concentre ! » « Je vais agrandir la fente ! » « Je suis assez contente du résultat ! » « Maintenant, je vais prendre des épingles à nourrice. » « Je commence par le bas de la robe. » « Je passe l'épingle dans l'un des pans de la robe, puis dans l'autre. » « Et je referme l'épingle, mais je n'ai pas encore terminé. » « Je vais répéter cette opération tout le long de la fente. » « Et voilà le travail ! » « Et je suis plutôt satisfaite du résultat. » « On a transformé une robe déchirée bonne pour la poubelle en une tenue branchée. » « Waouh ! J'en reviens pas ! » « T'es un genre de gourou de la mode ! » « Je me trouve superbe ! » « Qu'est-ce qu'elle fabrique ? » « Allez, on a une table qui nous attend. » « Olivia, tu es là ? » « Qu'est-ce que tu attends ? » « Waouh ! Tu es magnifique ! » « Tu le penses ? » « Bien sûr qu'il le pense ! » « Regarde-toi ! » « C'est vrai, elle a raison ! » « Amusez-vous bien tous les deux ! » « À plus tard ! » « Rentre bien avant 9h ! » « C'est du papier toilette ! » « Comment on a pu rater ça ? » « Olivia ! » « Tu sais quoi ? » « C'est pas si grave ! » « C'est une nouvelle journée qui commence ! » « Il est l'heure d'ouvrir la boutique ! » « Je n'ai plus qu'à attendre les clients ! » « Il faut que j'ai l'air professionnel ! » « Waouh ! Il y a plein de vêtements ! » « Bonjour ! » « Oh, c'est joli ça ! » « J'aime bien celle-ci aussi ! » « Tout est super beau ! » « Génial ! Encore quelqu'un qui ne va rien acheter ! » « Ça, ça m'irait bien ! » « En plus, j'adore cette couleur ! » « Waouh ! Regardez ce jean ! » « Il est super original ! » « J'adore ! » « Il me le faut pour ma collection ! » « Mais oui, bien sûr ! » « Je voudrais ce jean, s'il vous plaît ! » « Enfin ! » « J'ai cru que vous alliez me faire perdre mon temps ! » « Je me suis peut-être trompée sur vous ! » « 50 dollars ? » « Oh, comme c'est mignon ! » « Ça, ça ne va pas ? » « J'en étais sûre ! » « Avez-vous au moins regardé l'étiquette ? » « Ça risque d'être un peu juste ! » « 200 dollars pour un jean ? » « J'ai sûrement quelque chose qui correspondra mieux à votre budget ! » « Laissez-moi voir ! » « Hum, c'est quoi ça ? » « Je pense que ça va vous plaire ! » « Oh, c'est quoi ? » « Ta-da ! » « Ça fait cher le mettre de tissu ! » « Mais c'est d'accord ! » « Burke ! » « Et si... » « J'ai peut-être une idée ! » « Je vais avoir besoin de ces feutres ! » « Mais d'abord, je dois l'enfiler ! » « Je vais la mettre par-dessus mon jean ! » « Qu'est-ce qu'elle fait ? » « Ne faites pas attention à moi ! » « Cette image va me hanter pour le restant de mes jours ! » « Elle est un peu serrée ! » « Bon, passons à la phase suivante ! » « Il me faut un feutre ! » « J'aime bien cette couleur ! » « Je suis sur le point de donner à mon jean des allures de marque ! » « Il me suffit de passer le feutre sur la culotte ! » « La dentelle va faire office de pochoir et je n'ai qu'à remplir les trous ! » « Je ne vais faire qu'à côté ! » « Comme sur celui que porte le mannequin ! » « Waouh ! J'en crois pas mes yeux ! » « Je vais également faire la poche arrière ! » « C'est amusant ! » « Il faudrait que je le fasse sur d'autres jeans ! » « Voilà, ça devrait aller ! » « Maintenant, je retire la culotte ! » « Je n'en ai plus besoin ! » « Waouh ! C'est super beau ! » « Un jean de marque pour un quart du prix ! » « Qu'est-ce que vous en dites ? » « Waouh ! Quel talent ! » « Ouais, je sais, je dois y aller ! » « Oups ! » « Est-ce que ça va ? » « Faites comme si vous n'avez rien vu ! » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ah oui, c'est vrai, c'est embarrassant ! » « Euh, c'était fait exprès, bien sûr ! » « C'est ça, ouais ! » « Je déteste avoir affaire au grand public, mais c'était une excellente idée ! » « Continue ! Ne t'arrête pas ! » « C'est ça ! Ouais, c'est bien ! » « Merci ! C'est vrai que je me débrouille bien, hein ! » « Waouh ! Alors, c'est ici la salle de sport ! » « Salut ! » « Salut, Olivia ! » « Oh, c'est qui ? » « Elle a l'air en forme et en bonne santé ! » « Moi aussi, je peux le faire ! » « D'ailleurs, je vais même faire mieux ! » « Je vais utiliser des poids ! » « Est-ce que Nick me regarde ? » « Vas-y, Hazel, repousse tes limites ! » « Non, ça ne fonctionne pas ! » « Je vais essayer de faire de la corde à sauter ! » « C'est plus dur que ce que je pensais ! » « Sans effort, pas de résultat ! » « Oh, oh ! Je crois que je suis coincée ! Au secours ! Aidez-moi ! » « Essaye quelques fentes ! » « D'accord, tout ce que tu voudras ! » « Elle fait trop la belle ! » « Pourquoi j'ai mis un sweatshirt ? » « Elle a l'air tellement glamour ! » « Regardez-la ! » « Il faudrait peut-être que j'achète de nouveaux vêtements ! » « Peut-être que j'arriverai à capter l'attention de Nick ! » « Oui, je suis sûre que ça va marcher ! » « Je pose mon pantalon à plat sur la table ! » « Je vais opérer quelques changements ! » « D'abord, je découpe les côtés, juste au niveau des hanches ! » « Je coupe en diagonale, de l'extérieur vers l'intérieur ! » « Puis, je fais la même chose de l'autre côté ! » « Comme ça ! » « Et maintenant, je le retourne ! » « Je mets la ceinture sur les jambes ! » « Puis, je fronce le tissu ! » « Et je le replie légèrement ! » « Maintenant, il va falloir que je couds tout ça ! » « Je vais coudre en travers de la jambe ! » « Le long de la ceinture ! » « Je m'assure que ce soit assez solide ! » « Voilà ! Je crois que c'est bon ! » « Tu veux qu'on aille boire un café après la séance ? » « Euh... Olivia ! » « Salut, Nick ! T'aimes ma nouvelle tenue ! » « La drague, c'est pas mon fort ! » « Wow ! Tu es canon ! » « Hé ! Où est-ce que tu vas ? » « C'est pas vrai ! Il vient vers moi ! » « Alors, euh... Tu veux qu'on s'entraîne ? » « Attends une seconde ! Je vais me mettre à l'aise ! » « Wow ! Mon cœur bat la chamade ! » « Alors, tu te rinces l'œil ! » « Euh... Qu'est-ce que tu portes ? » « T'as vu la taille de mes biceps ? » « Oh oui, je vois ! C'était peut-être pas une bonne idée ! » « Je ferais mieux de rentrer chez moi ! » « Attends, reviens ! Attendez ! » « Alors, où on en était ? » « Qu'est-ce que... Il faut que j'y aille ! » « Ah oui ? Raconte-moi tout ! » « Oh, euh... Donne-moi une seconde ! » « J'arrive tout de suite ! » « Naomi ! Tu vas bien ? » « Mes dents ! » « Je vais forcément trouver quelque chose ici ! » « Hé ! Cette vieille dame a des dents ! » « Je suis sur le coup ! » « Youhou ! » « Oh ! Il y a quelqu'un ! » « Ah ! J'espère vraiment que ça va tenir ! » « Oh ! » « Oh ! C'est plutôt confortable ! » « Vraiment désolé, David ! » « Oh ! Attends ! Oups ! » « Beurk ! » « Bref ! » « Je vais faire comme si je n'avais rien vu ! » « Betty est toujours endormie ! » « L'occasion parfaite pour faire une farce ! » « Tout le monde veut une moustache, non ? » « Enfin, peut-être pas les filles ! » « Oh non ! Je crois qu'elle va se réveiller ! » « Ah ! Attends ! » « C'est pas passé loin ! » « Et n'oublions pas d'enlever ces choses-là ! » « Ces poils vont rester là où ils sont ! » « Ah ! » « Oh ! » « J'avais vraiment besoin de cette sieste ! » « Je n'ai pas dormi aussi bien depuis des lustres ! » « Hein ? » « Qu'est-ce que j'ai sur la lèvre ? » « J'ai quelque chose sur le visage ? » « Oh ! Mais c'est une blague ! » « Pas de panique ! Je n'ai qu'à les raser ! » « Où est mon rasoir ? » « Oh ! » « J'ai une idée ! » « Est-ce que j'ai oublié mes ciseaux par ici ? » « Oh ! » « Ma petite boîte à miracles ! » « Je vais forcément trouver un truc utile ici ! » « Mon épilateur de sourcils ! » « Pas de raison pour que ça ne fonctionne pas sur mes lèvres ! » « Faisons un essai ! » « J'ai l'impression que ça fonctionne ! » « Oui ! » « Ma peau est tellement sèche aujourd'hui ! » « C'est la crème hydratante de Naomi ! » « Il est temps de changer de formule ! » « Oh ! » « N'oublions pas la poitrine ! » « La peau est super sensible à cet endroit-là ! » « Oh ! Ça risque d'être drôle ! » « Ah ! » « Je ferais bien de me préparer pour ce soir ! » « Oh ! » « Mais qu'est-ce qui sort de mon peignoir ? » « Des poils sur ma poitrine ? » « Mais comment est-ce... » « Ah ! » « Comment est-ce possible ? » « Oh ! » « Oh non ! » « C'est déjà le matin ! » « J'ai fait le meilleur rêve de tous les temps ! » « Et je suis super prête pour le petit-déjeuner ! » « Oh ! » « Ah ! » « Quelle nuit ! » « J'imagine que je dois sortir du lit ! » « Oh ! » « Pas grave ! » « C'est l'heure du petit-déjeuner ! » « Très bien ! » « Oh ! » « Tu es déjà habillée ? » « Pourquoi ? » « Hein ? » « Oh, Naomi ! » « Tu es encore à moitié endormie ! » « Ok ! » « J'y vais ! » « Le violet te va toujours à ravir ! » « Ouais ! » « Au moins, je n'ai pas apporté de soutien-gorge ! » « Attends, ce truc est à l'envers ! » « Je ne vois rien ! » « Ouf ! » « J'ai eu peur pendant une seconde ! » « Ah ! » « Tada ! » « Je ferais mieux de me brosser les cheveux ! » « Oh ! » « Il y a plein de nœuds ! » « Ouf ! » « Wow ! Betty ! » « C'est du rapide ! » « Hein ? » « Moi aussi, je peux faire des tresses ! » « Attends, comment on commence déjà ? » « Oh ! » « Oh, Naomi ! » « Quoi ? » « Au moins, j'essaye ! » « Laisse-moi t'aider ! » « Ok, bien, Patouche, j'ai compris ! » « Hum... » « Et attends une minute ! » « Ce gadget devrait t'aider ! » « Tiens ! » « Waouh ! » « Ça a l'air sympa, ce truc ! » « Il suffit d'accrocher quelques cheveux ici » « Et de les tirer à travers les trois fentes ! » « Et la machine fait tout le travail ! » « Tu vois ? » « Pas de nœuds ! » « Oh ! » « Pourquoi ne pas décorer avec des perles ? » « Et pourquoi s'arrêter là ? » « On peut faire des tresses partout ! » « Super ! » « Oh ! » « Je veux des perles ! » « Qui tressent ensemble, restent ensemble ! » « Allons-y ! » « La 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 la... » « Qui est toute propre ? » « C'est moi ! » « Youhou ! » « Ouais ! » « Ouah ! » « Mais on dirait que j'ai mis les doigts dans une prise électrique ! » « Comment ça a pu devenir aussi crépu ? » « Oh ! » « Attends une minute ! » « Qu'est-ce que tu portes sur ta tête ? » « On dirait un truc pour éléphants roses ! » « Pourquoi il est sur ta tête ? » « C'est juste une astuce de génie pour les cheveux ! » « Ses cheveux sont doux comme de la soie ! » « Oh ! » « Même mes cheveux sont tellement crépus et abîmés ! » « Bien ! » « Merci ! » « Ah ! » « Ok ! » « Voyons voir ! » « Mets-le juste sur la tête ! » « Ah ! » « Assure-toi que c'est bien serré ! » « Et couvre la buse du séchoir ! » « Voilà ! » « L'air rentre ! » « Ouah ! » « Ça le remplit vraiment d'air ! » « Ah ! » « Voyons voir si ça a fonctionné ! » « Prêt ? » « Attention ! » « Et voilà ! » « Waouh ! » « Incroyable ! » « On dirait que je sors de chez le coiffeur ! » « Et ne t'inquiète pas, ma tenue est prête ! » « Tu vois ? » « Très bien, les filles ! » « C'est parti ! » « Je crois que notre voiture est là ! » « Je monte devant ! » « J'adore cette émoji ! » « Hé ! Regarde ça ! » « Léo s'est fait couper les cheveux ! » « Trop sexy ! » « Ah ouais ? » « Envoie-lui un selfie ! » « Ok ! » « Voyons voir ! » « Beurk ! » « Quoi ? » « Je ne savais pas que mon manteau ressemblait à ça ! » « Mais non, c'est la photo qui fait ça ! » « Oui, Stiti ? » « Voilà ! » « Alors ? » « Mon Dieu ! C'est encore pire ! » « Je crois que j'ai besoin d'une grève de visage ! » « Oh non ! » « Donne-moi ça ! » « Je vais t'aider ! » « Ouvre l'éditeur de photos ! » « Quelques réglages ? » « Quoi ? » « Fais-moi confiance ! » « Voilà qui est mieux ! » « Tu vois ? » « Je dirais que tu as besoin de lunettes ! » « Tu te trouves drôle ! » « Je me sens toujours aussi moche ! » « Hmm... » « Ça va aller, attends ! » « J'ai juste besoin de mon accessoire préféré ! » « Ok, Naomi ! » « Voilà ! » « Regarde ce superbe visage ! » « Ouais ? » « Pardon ? » « Tu veux que je porte ça ? » « Hmm... » « Ok ! » « Ouais ! Fais-le glisser ! » « Comme ça ? » « Et maintenant, je fais quoi ? » « C'est exactement pareil qu'avant ! » « Je m'en vais ! » « Ah ! » « Ah ! » « Je ressemble à un monstre ! » « Il n'y a plus rien à faire ! » « Enlève-le ! » « Calme-toi ! » « Attends cinq heures, d'accord ? » « Allons nous asseoir ! » « Pfff... » « Ah ! » « Il est quelle heure ? » « Je crois que je peux l'enlever maintenant ! » « J'espère que ça a marché ! » « Hmm... » « Combien de temps tu as gardé ça ? » « Euh... » « Euh... » « Non, non ! » « Non ! » « Ne fais pas ça ! » « Oh ! » « Oh, mec ! » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Oh ! » « Oh ! » « Un message ! » « C'est quoi ce truc ? » « C'est horrible ! » « Tu crois qu'il a aimé ? » « Oh ! » « Pourquoi est-ce qu'il m'a bloquée ? » « Oh ! » « Je crois que mes larmes sont coincées dans mes yeux ! » « Essayons un peu de maquillage ! » « Hmm... » « Ah ! » « Ça va être plus difficile que je ne le pensais ! » « Non ! » « Je n'ai besoin que d'un doigt pour m'en servir ! » « Zut ! » « Beurk ! » « Dégoutant ! » « Je vais juste en mettre directement sur mon visage ! » « Hé ! C'est pas mal ! » « Super ! » « Je n'ai besoin que d'une main pour l'étaler ! » « J'espère que ce n'est pas trop ! » « Oh ! » « Là ! » « Je pense que c'est bien étalé ! » « Maintenant, les lèvres ! » « Ah ! » « Et voilà ! » « Oh ! » « Vite ! Ne pas laisser couler ! » « Oh ! » « Je pense que c'est là que ma lèvre commence ! » « Ok ! Je vais y arriver ! » « Hé ! Betty ! Quoi de l'œuf ? » « Oh ! » « Tu t'es regardée dans un miroir récemment ? » « Tu fais encore plus peur qu'un clown ! » « Vois donc par toi-même ! » « Hein ? » « Ah ! » « Qu'est-ce que j'ai fait ? » « Beurk ! » « C'est bon ! » « Pas de panique ! » « Protte-toi partout, partout ! » « Oh ! » « Oh ! » « Quelle horreur ! » « Tu as juste besoin de l'étaler ! » « Hein ? » « Waouh ! » « Je ne savais même pas que ce truc existait ! » « Tu n'as qu'à mettre le maquillage sur le pinceau, puis de le mettre contre ton visage ! » « Il étale pour toi ! » « Oh ! » « Waouh ! Ce truc m'a sauvé la vie ! » « Je suis de nouveau jolie ! » « Oh ! » « Et pour tes lèvres, essaye ça ! » « Puis mets-le sur tes lèvres ! » « Voilà ! » « Fais-toi plaisir ! » « Ok, je suppose... » « Oh ! » « Ça a fonctionné ? » « Super ! » « Oh ! » « J'allais oublier ! » « Qu'est-ce que tu fais ? » « Oh ! » « Mes sourcils, tu vois ! » « Oh ! » « Je ne peux jamais être tranquille ! » « J'adore la couleur de ce vernir ! » « Oh ! » « Voyons voir ! » « Ah ! » « Hé ! » « Tu plaisantes sérieusement ? » « Oh ! » « Ça ne va pas ! » « J'espère que ça ne laisse pas de traces ! » « Peu importe ! » « Je vais finir ! » « Et après, qu'est-ce qu'il a dit ? » « Vraiment ? » « Hein ? » « Oh ! » « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Parce que je serais devenue dingue ! » « Oh non ! » « Zut ! » « Oh non ! » « Je suis rentrée ! » « Oh ! » « Oh ! » « Ma chemise ! » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Qu'est-ce qu'il s'est passé, Naomi ? » « Oh ! » « J'en ai assez ! » « Ahem ! » « Hein ? » « Oh oh ! » « Tu veux m'expliquer ? » « Euh... » « C'était un accident ! » « La bouteille s'est comme envolé et a renversé le vernis ! » « Je n'y croyais pas mes yeux ! » « Je lui ai dit d'arrêter ! » « Mais il n'en faisait qu'à sa tête ! » « Étrange ! » « C'est dingue cette histoire, non ? » « Ah ! » « Viens avec moi ! » « Je vais te montrer comment faire ! » « Les accidents arrivent ! » « Il faut juste s'y préparer ! » « Maintenant, utilise ça ! » « Je ne comprends pas ! » « Oh ! » « Comme ça ? » « C'est comme ça ? » « Arrête tes bêtises ! » « Tu mets tes doigts dedans, enfin ! » « Et ça retient ton vernis ! » « Oh ! » « Waouh ! » « C'est bien plus difficile de le renverser, maintenant ! » « Tu peux te concentrer sur tes ongles ! » « Tu vois comme c'est plus facile ! » « Ouais ? » « Tu lui dis que non ! » « Je le ferais pour toi si tu ne le fais pas ! » « Oui, tu m'as bien entendu ! » « Je crois que j'ai fait ma part ! » « C'est le matin ! » « Oh non ! » « Qu'est-ce que j'ai bien dormi ! » « Mais je dois y aller ! » « Ouah ! » « Depuis quand j'ai autant de points noirs ! » « Ah ! Au secours ! » « Ah ! » « Oh non ! » « Naomi ! Regarde mon visage ! » « Je suis hideuse ! » « Attends ! » « Je vais juste tous les percer ! » « Non, surtout pas ! » « Attends une seconde ! » « Oh ! » « Je dois bien avoir quelque chose ! » « Oh ! » « Peut-être que je peux juste les cacher ! » « Tiens ! » « Ça te les retire délicatement ! » « Et ça ne laisse pas de cicatrices ! » « Tu vois ! » « Ils sortent de tes pores ! » « Waouh ! » « Merci ! » « Ouh ! » « Quoi de mieux qu'un super défilé de mode ! » « Un bon goûter pour aller avec, bien sûr ! » « Pourquoi supporter d'avoir faim quand on peut faire passer de la nourriture sans problème ? » « On va te montrer comment faire ! » « Oh ! Je ne peux pas manger une branche de céleri de plus ! » « Oh ! Regarde-moi tout ce gras ! » « Tu te sens mal ? » « Ne te fais pas voir ! » « Ah ! T'es toujours chaud ! » « Excusez-moi ! » « Est-ce que les mannequins mangent du fromage ? » « Oh non ! » « Les légumes sont bien meilleurs ! » « Vous êtes trop faibles ! » « C'est vous qui avez choisi d'être mannequin ! » « Là, tout de suite ! » « Je déteste notre travail ! » « Ça a le même goût qu'un burger ! » « Que la métamorphose commence ! » « Tout de suite ! » « D'accord ! » « Il faut que je vous dise ! » « J'ai peut-être pris quelques centimètres ! » « Ça a l'air bien ! » « C'est tout bon ! » « Oh ! C'est un peu serré ici ! » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Fais-moi voir ! Allez ! » « Tu es enveloppée de bonbons ? » « Quels genres de personnes font ça ? » « Même ce chocolat fait vraiment du bien ! » « Arrêtez-vous là ! » « Vous ne savez pas lire, jeune fille ! » « Je suis une exception ! » « Laissez-moi entrer, allez ! » « C'est quoi son problème à lui ? » « Ah, je sais ! » « Ça va être incroyable ! » « Colle du scotch double face sous ce chocolat doré ! » « Puis colle-le à ton accessoire préféré ! » « On dirait une couronne dorée ! » « La reine du chocolat arrive ! » « Encore vous ? » « Hum, on dirait que vous avez appris la leçon cette fois ! » « Profitez du défilé, mademoiselle ! » « Ce n'est pas la sécurité qui va me dire quoi faire ! » « J'ai réussi ! » « Et une petite bouchée ne me fera pas de mal ! » « Le chocolat et la mode font vraiment la paire ! » « Quand est-ce que ce truc va commencer ? » « Une place libre ? » « Oui ! » « Oh, ne faites pas attention à moi ! » « Hé, attention ! » « Attention ! » « Qu'est-ce que je suis contente de m'être arrêtée en route ! » « Et vous, c'est de la glace ? » « Oh oh ! » « Vous portez quel créateur ? » « Ouf ! » « Pardon ! » « C'est de la haute couture, jeune fille ! » « Oups ! » « Maintenant, je dois défiler avec ça ! » « Burk ! » « Il faut qu'elle sorte d'ici ! » « Elle pense pouvoir m'avoir ? » « Une journaliste ? » « C'est plutôt une passeuse de glace ! » « C'est à moi ! » « Non ! » « Donnez-moi ça ! » « Oh ! » « En plein dans l'œil ! » « Oh ! » « Je ferais mieux d'y aller ! » « Revenez-la ! » « Je suis enfin seule ! » « C'est trop bon ! » « Ah ! » « C'est à vous dans cinq minutes ! » « C'était moins une ! » « Ma couronne ! » « Oh oui ! » « C'est super intelligent ! » « Tu auras besoin d'un cornet et de colle comestibles ! » « Fais deux points de colle sur le côté du cornet ! » « Fiche-le à ton serre-tête ! » « Tu vas finir avec ce modèle ! » « N'oublie pas d'ajouter du colorant doré pour la touche finale ! » « Comestible, bien sûr ! » « Waouh ! » « Cette couronne dorée est incroyable ! » « Par ici ! Par ici ! » « Et quand tu as un petit creux, prends un bout de cornet ! » « Encore vous, sécurité ? » « Une co-girl, fan de mode ! » « Ce couloir n'est pas assez grand pour nous deux ! » « Ah oui ! » « Oui ! » « Sortez vos armes ! » « Ah ouais ! » « Vous savez lire ! » « Montrez-moi ce que vous avez ! » « Ah ! Rien à voir par ici ! » « Je ne fais pas passer de nourriture, monsieur ! » « Profitez du défilé, madame ! » « Quelle belle femme ! » « Sophia ! Tu es étincelante ! » « Ne dis rien ! Je suis venue les poches pleines ! » « Et un pour toi ! » « Merci ! » « Allez ! Que le défilé commence ! » « Il s'appelle comment ? » « Oh ! » « Hé ! » « Merci ! » « Au revoir ! » « Je ne peux pas boire un de plus de ces trucs ! » « Il me faut de la vraie nourriture ! » « Berc ! » « Hé ! » « J'ai oublié que j'avais ça ! » « Mais je suis morte si je me fais prendre ! » « Elle ne me laissera pas défiler ! » « Il y a forcément un moyen d'y arriver ! » « Tu me déranges, la paille ! » « Ouvre la noix de coco et place les deux moitiés face à toi ! » « Puis remplis-les de tes bonbons préférés ! » « C'est bien rempli ! » « Quelqu'un a demandé une déesse des villes ? » « Ouais ! Ce sont de vraies noix de coco ! » « Remplis de vraies nourritures ! » « Je ne vais pas me gêner ! » « Défilé, me voilà ! » « Hein ? » « Vous ne retenez jamais la leçon, hein ? » « Oh mais, je viens de les acheter ! » « Donnez-moi ça ! » « Les chips aussi ! » « Il faudra me passer sur le corps ! » « Personne ne touche à mon goûter ! » « C'est qui ça ? » « Quoi ? » « Je n'ai pas de nourriture sur moi ! » « Je n'ai même pas de poche ! » « Bon, d'accord ! » « Merci, chérie ! » « À plus ! » « Vous avez tort ! » « Le velours s'est dépassé ! » « Ce sont de vraies fesses ! » « Chut ! » « Allez ! » « Ouh ! » « C'était serré ! » « Là, on parle ! » « Merci ! » « Prenez ce que vous voulez ! » « Les pantalons élastiques sont vraiment pratiques ! » « Cette couleur est exceptionnelle ! » « Je n'arrive pas à croire qu'on va assister à un défilé de mode ! » « Regarde ça ! » « Hein ? » « Qu'est-ce que... » « C'est ça que vous cherchez ? » « La nourriture est interdite, vous savez lire ! » « Quel dilemme ! » « On ferait mieux de se concerter ! » « Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? » « Sophia ? » « Quoi ? » « Ça ? » « Donne-moi ça ! » « Je vais patienter ! » « Tu vois ça ? » « Etale-les tous sur la table ! » « Ensuite, passe-les dans un fil » « sans oublier de nouer les extrémités ! » « Où est-ce qu'elle est ? » « Tu aimes bien mes bijoux ? » « Je t'en ai fait un pour toi aussi ! » « Merci, ma chérie ! » « On peut entrer maintenant ? » « Vos visages me disent quelque chose ! » « Je suppose que vous pouvez y aller ! » « Merci, monsieur ! » « La mode comestible est vraiment la tendance du moment ! » « Il faut bien qu'on nourrisse nos esprits créatifs d'une manière ou d'une autre ! » « Tu te demandes si tu pourras réussir ce tour de passe-passe ingénieux ? » « N'oublie pas de partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils soient aussi au courant de ces secrets ! » « Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne jamais rien rater ! »